Est-ce que les produits haut de gamme sont forcément plus efficaces ? C'est une question qui revient extrêmement souvent et en même temps on comprend pourquoi quand on voit la différence de prix qu'il peut y avoir entre certaines marques de produits cosmétiques. Mais personnellement je l'ai souvent répété, un prix élevé ne garantit pas forcément une super efficacité et inversement on peut trouver de très bons produits à un prix plus abordable et notamment au supermarché. Du coup dans cette vidéo je te présente une routine avec mes produits garniers préférés qui revient à moins de 50 euros. Alors pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti ! Hey ! Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu ne me connais pas je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques. Donc je vulgarise la science des cosmétiques justement pour t'aider à te trouver une routine beauté efficace qui convient bien à ton type de peau et à tes problématiques. Et aujourd'hui on va parler de la marque Garnier. Je vais te présenter une routine avec mes produits préférés, alors pas de temps à perdre. Pour commencer ma routine du matin, personnellement j'utilise toujours un nettoyant. En fait cette étape n'est pas forcément obligatoire. Ce que montrent les études c'est que pour les peaux acnéiques et surtout qui ont des lésions inflammatoires, il est préférable de nettoyer la peau matin et soir pour diminuer l'apparition des imperfections. Donc si tu n'es pas sujet à cette problématique, et bien le matin tu peux simplement te rincer à l'eau ou alors venir utiliser un nettoyant très doux, vraiment c'est en fonction de tes préférences, en fonction de ce qui est le mieux pour ta peau. Moi personnellement du coup j'aime bien utiliser un nettoyant très doux et chez Garnier j'aime beaucoup l'hydrating deep cleanser qui porte ce nom-là car il contient de l'acide hyaluronique et des céramides pour garder une peau hydratée tout en ayant de l'argile pour avoir tout de même un effet purifiant. Il convient parfaitement à mon type de peau plutôt normal à tendance grasse en été et à tendance sèche en hiver. Il mousse bien ce qui fait que je le trouve particulièrement agréable à utiliser et il ne laisse pas la peau sèche après utilisation. Ensuite pour le contour des yeux, ce qu'il faut savoir c'est qu'un produit destiné spécifiquement sur cette zone-là n'est pas forcément obligatoire puisque un sérum visage peut également être utilisé sur la zone du contour des yeux si celui-ci ne contient pas de parfum, d'alcool ni d'ingrédients potentiellement irritants sauf s'il est bien évidemment indiqué ne pas utilisé sur la zone du contour des yeux. Mais si tu cherches un produit spécifique, je te conseille de tester celui de la gamme Vitamine C de Garnier qui est vraiment incroyable. Il agit premièrement sur l'hydratation avec sa texture crème fondante mais aussi avec sa composition puisqu'il contient du niacinamide et de l'acide hyaluronique pour hydrater. Il agit aussi sur les poches grâce à la présence de caféine. Attention cela dit à ne pas confondre les poches de type graisseuse et les poches de type oedème puisque en cosmétique on ne peut absolument pas agir sur les poches de type graisseuse. On peut uniquement agir sur les poches de type oedème qui sont en fait dues à une mauvaise circulation sanguine et lymphatique dues à la position allongée quand on dort. Ce sont des poches qui vont se résorber petit à petit au fil de la journée. Ce contour des yeux agit également sur l'éclat, le teint et surtout la présence de cerne brun notamment grâce à un dérivé de la Vitamine C utilisé mais aussi grâce au niacinamide et surtout grâce à la présence d'un mica synthétique qui fait que ça reflète beaucoup mieux la lumière. On a comme un effet nacré ce qui fait qu'on a vraiment ce côté rehausseur de teint. Pour le prix du produit, j'ai vraiment été agréablement surprise par ce contour des yeux qui fait clairement partie de mes favoris, parmi les favoris des produits Garnier. Ensuite comme je l'ai expliqué plusieurs fois, peu importe le type de peau et peu importe les problématiques, il y a une étape fondamentale à respecter en cosmétique, c'est l'hydratation. Et pour cela j'utilise le sérum hydratant aloe de Garnier. En fait si je pars souvent sur l'utilisation d'un sérum hydratant par rapport à une crème hydratante, c'est tout simplement pour avoir un produit super léger sur la peau et du coup éviter d'avoir des brillances au cours de la journée. Mais bien évidemment ici c'est un sérum hydratant, tout ce qu'il y a de plus basique avec de la glycérine, de l'aloe vera et de l'acide hyaluronique. Donc pour les amateurs de skincare, ce n'est pas forcément un produit qui fait rêver puisque ça, puisque la composition est très simple, mais c'est aussi ça qui permet d'avoir un prix adapté. Donc si tu recherches ce type de sérum basique hydratant, celui-ci est très bien, notamment car il n'a pas d'effet collant, contrairement à celui de Aromazone où la galénique n'est vraiment pas très agréable à utiliser, il est trop gélifié, trop collant. Cela dit je trouve que le sérum Mixa est plus agréable car un peu moins gélifié et plus fondant sur la peau. Pour finir ma routine le matin, j'applique bien évidemment un produit solaire pour protéger ma peau des UV puisque ceci engendre des dommages sur la peau. Il dégrade notamment les composés essentiels de la peau comme par exemple les fibres de collagène et peuvent engendrer également des mutations génétiques. Je rappelle que les autorités sanitaires recommandent l'utilisation d'une crème solaire dès que l'indice UV est supérieur à 2. Personnellement, j'en applique quasi quotidiennement, toujours en extérieur justement pour préserver ma santé de la peau et prévenir le vieillissement prématuré. Et depuis quelques semaines maintenant, j'utilise le fluide BHA Niacinamide Daily UV de Gernier dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les nouveaux solaires à tester puisqu'il y a une protection SPF 50+, UVB, UVA, y compris UVA long grâce au filtre solaire breveté par l'Oréal. Son deuxième point fort, c'est sa texture et son fini. On est sur un solaire fluide avec un fini matifiant qui est du coup top pour les peaux grasses, les peaux mixtes et les peaux normales surtout en été. Et en plus, il a une belle composition en ingrédients actifs car il contient, comme son nom l'indique, du niacinamide et de l'acide salicylique mais à un faible pourcentage. Et ce sont des ingrédients qui sont justement intéressants pour réguler la production de sébum, diminuer les brillances et diminuer aussi l'apparition des imperfections. Pour les peaux qui sont plutôt sujettes aux taches brunes avec un type de peau plutôt mixte normal à sèche, je mentionne également le Daily UV de la gamme Vitamine C dans ma vidéo solaire. Et voilà tout simplement pour la routine du matin. Pour commencer la routine du soir en démaquillant, Garnier propose notamment plusieurs eaux micellaires dont celle-ci pour les peaux sensibles. Personnellement, les eaux micellaires, depuis quelques temps, je les utilise plutôt en déplacement, donc quand je n'ai pas vraiment d'autres options, car sinon j'ai tendance à privilégier d'autres types de démaquillants nettoyants, comme par exemple des huiles ou des baumes. Mais cela reste une option possible. Par contre, attention à bien choisir un coton doux pour la peau. Mais d'ailleurs, comment fonctionne une eau micellaire ? En fait, pour fonctionner, pour nettoyer la peau, on utilise des tensioactifs. Ce sont des molécules ayant une partie aimant l'huile et une partie aimant l'eau. Et à partir d'une certaine concentration, les tensioactifs se réarrangent dans la solution aqueuse pour minimiser les interactions entre l'eau et la partie des tensioactifs aimant l'huile. Cette nouvelle formation s'appelle une micelle. Et une fois l'eau micellaire déposée sur le coton, les tensioactifs se réarrangent encore une nouvelle fois pour capter les impuretés et le maquillage sur la peau. Les eaux micellaires sont souvent jugées irritantes pour la peau, mais en réalité, le facteur qui est très important à prendre en compte, c'est le type de coton utilisé, puisque mine de rien, tout ce que l'on vient utiliser sur le visage comme ceci, ça peut provoquer une exfoliation mécanique. C'est pour cela que je dis de faire très attention au type de coton utilisé. Ensuite, une fois le visage nettoyé, je fais suivre par le même contour des yeux que dans la routine du matin. Et concernant le sérum, tu as plusieurs options. Si tu n'as pas vraiment de problématiques particulières et que tu souhaites juste à hydrater ta peau et à préserver sa santé, tu peux très bien utiliser le même sérum que dans la routine matin, donc le sérum hydratant, pour hydrater et repulper la peau tout simplement. Mais sinon, la marque propose également d'autres sérums, et notamment le sérum AHA-BHA pour les peaux sujettes aux imperfections. Mais personnellement, je ne suis pas forcément 100% convaincue de l'efficacité de ce sérum. En fait, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Les imperfections résultent de l'obstruction des pores de la peau par un excès de sébum et ou de cellules mortes. Donc les exfoliants ont vraiment tout leur place dans une routine pour limiter les imperfections, puisque le rôle des exfoliants, c'est justement d'aller éliminer cet excès de sébum et cet excès de cellules mortes pour éviter cette fameuse obstruction des pores. Et le niacinamide est également très intéressant pour cela, puisque c'est un ingrédient qui régule la production de sébum. Et en régulant cette production, forcément, il diminue les excès, ce qui diminue l'obstruction des pores. Mais cela dit, ici, les exfoliants et le niacinamide sont présents à hauteur de 4%. On ne connaît pas vraiment le pourcentage exact du niacinamide et le pourcentage exact des exfoliants. Mais c'est probable que ce soit un faible pourcentage, ce qui peut manquer un peu en efficacité. Car les pourcentages d'acides exfoliants qu'on retrouve dans les études scientifiques à ce sujet-là et qu'on retrouve fréquemment dans d'autres marques en parapharmacie, par exemple, sont peut-être plus adéquates, comme par exemple de l'ordre de 4% de niacinamide associé à 14% de gluconolactone, un exfoliant de surface doux, ou encore 2% d'acide salicylique ou bien 5 à 15% d'acide glycolique. Donc je ne suis pas forcément enthousiasmée plus que ça par ce sérum, justement par rapport à ces problèmes évoqués. Mais si ça se trouve, leur formulation et leur association d'ingrédients actifs, niacinamide, acide exfoliant et également charbon fonctionnent très très bien pour certains. Alors le charbon, il a un rôle un petit peu clivant en cosmétique, puisqu'on manque un petit peu de données concernant son efficacité réelle. Le but du charbon, en fait, c'est tout simplement un petit peu comme de l'argile, c'est-à-dire de capter toutes les impuretés. Personnellement, côté efficacité, j'ai testé ce sérum et je n'ai rien vu de particulier. Cela dit, niveau texture est fini. Je dois dire que le sérum s'absorbe super vite sur la peau, notamment car il contient de l'alcool, ce qui peut être un point négatif pour certains. Mais du coup, on a aussi cette impression de rien avoir mis sur la peau, donc ça peut être vraiment un plus pour les peaux extrêmement grasses, par exemple. Et si tu as plutôt des taches brunes, ou alors tout simplement que tu recherches un teint plus éclatant, plus unifié, alors dans ces cas-là, il y a le sérum à la vitamine C pure, qui s'appelle sérum nuit, mais que tu peux en réalité appliquer quand tu le souhaites, matin et ou soir. Sa composition avec de la vitamine C pure le rend particulièrement intéressant, puisque c'est effectivement un ingrédient pour lesquels il y a plusieurs données dans la littérature scientifique, concernant son rôle pour diminuer les taches brunes, mais aussi pour diminuer le vieillissement de la peau. Cela dit, attention, la vitamine C pure est un ingrédient qui est peu stable en solution aqueuse, comme c'est le cas dans ce sérum, donc elle a tendance à s'oxyder très rapidement. Donc si tu veux utiliser ce sérum, mon conseil est bien de les garder au frais, justement pour éviter l'oxydation de la vitamine C, et qu'elle reste efficace le plus longtemps possible. Pour la crème hydratante, honnêtement, la marque Garnier en propose pas mal, mais j'ai toujours été un petit peu déçue, et j'ai jamais eu de vrai coup de cœur. Cela dit, j'ai récemment testé la Rose Glow de Garnier Organique, pour changer des types de crèmes que j'utilise habituellement, et parce que oui, Garnier a une gamme qui propose justement des produits bio. Pour rappel, un cosmétique bio, c'est un produit qui doit suivre le cahier des charges d'un label bio, en Europe c'est le label Cosmos, et il doit être certifié par un organisme de certification. Dans les choses à respecter, il y a notamment le fait que le produit doit contenir plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle, et qu'au moins 20% du produit fini doit être bio, sauf pour les produits rincés, où ce pourcentage est à 10%. Ici, Garnier utilise par exemple l'huile végétale de rose musquée bio, que j'aime beaucoup utiliser en cosmétique, c'est une huile très intéressante, qui peut être riche en vitamine C et en acide gras, mais qui est généralement sans toucher gras justement. Elle est beaucoup utilisée pour le teint justement, comme indiqué sur le packaging, par contre pour la vitamine C, attention, c'est uniquement un dérivé qui est utilisé ici, présent à un très faible pourcentage, donc je ne suis pas certaine de son efficacité, mais l'idée ici est d'avoir une crème hydratante qui hydrate bien la peau, et qui est agréable à appliquer, et qu'on aime utiliser, et personnellement c'est le cas, et j'avoue que cette couleur rose y est peut-être pour quelque chose. Je trouve que pour l'aspect teint, effectivement, cette crème donne réellement bonne mine, mais ce n'est pas forcément dû à sa composition en ingrédients actifs, c'est premièrement, je pense, dû à cette belle couleur rose, et aussi, deuxièmement, surtout parce qu'elle est irisée. En fait, on retrouve des nacres à l'intérieur, qui restent discrètes, bien évidemment, pour ne pas avoir d'effet paillette sur la peau, et pour sa texture, j'avoue qu'au début, j'ai eu un petit peu peur, puisqu'elle est assez compacte, donc j'ai eu peur qu'elle soit trop riche pour ma peau, mais en fait, non, à l'application, la crème est plutôt bien fondante, donc peut convenir aux peaux mixtes et normales de mon point de vue. Surtout, si tu as déjà testé les produits Garnier, n'hésite pas à faire un retour en commentaire. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada